Ce mercredi 31 mars, les habitants de la commune de Locosa se ruèrent vers le stade municipal. Un peu avant 12h, leur hôte foule le sol des côtes à fond, c'est l'apothéose. Une mobilisation jamais matérialisée depuis le début de la campagne électorale. Patrice Talon est séduit. Il se positionne sur un podium installé en plein cœur du stade. Je suis honoré. Je me sens plus que chez moi ici à Locosa. Je sais qu'il n'était pas nécessaire de venir faire la campagne ici à Locosa. Qui peut battre Talon Talenta à Locosa? Personne? Non, je suis venu demander la bénédiction. Je ne suis pas venu faire la campagne. Le départ, c'est ici à Locosa. Et c'est ce qui me fait plaisir. Et c'est pourquoi je voudrais respectueusement saluer mes compatriotes. De Locosa, partie de Locosa, saluer tous les Béninois. Au-delà des réalisations du programme d'action du gouvernement, le Dio Talon Talata annonce une bonne nouvelle pour Locosa. Est-ce que Locosa a définitivement la figure d'une capitale? Mes amis, non. Pendant les cinq années à venir, quand on viendra à Locosa, on va se croire à Petit Paris. Locosa sera totalement assaini, tout au moins le centre-ville. Assaini. Les butumes et les pavés ne seront plus une exception. Ici, à Locosa, la capitale du Mono. Et puis, mes chers amis, mes chers amis, dans une capitale, il faut le siège du gouvernement. Les services de l'État déconcentrés, les ministères qui sont représentés dans tous les départements. Est-ce que Locosa a sa cité départementale pour montrer que nous sommes vraiment dans une capitale départementale? Locosa aura sa cité départementale administrative. Je suis prêt à donner le mieux de moi-même encore davantage. Plus que ce que j'ai fait jusque-là. Locosa, plus que jamais, mobilisé derrière le Dio Talon Talata pour le 11 avril prochain, conscient que lorsqu'un projet est annoncé, il est réalisé. C'est Patrice Talon, 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 C'est Patrice